C'est la couleur d'origine, la couleur d'origine, couleur à bien, la couleur d'origine c'est la couleur des artistes, la couleur d'origine c'est la couleur des émissions, la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle, abonnez-vous. Chalons peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu soit avec nous, avant de débuter notre programme j'aimerais bien prier avec toi qui est à la maison, éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es merveilleux, Saint-Esprit de Dieu merci pour cette parole qui va toucher une vie, qui va rencontrer une âme, merci au Dieu pour cette parole qui va transformer la vie de quelqu'un, je prie sans distraire que la parole qui sera disposée par moi ne vient pas de moi mais de toi, éternel brise-moi, je prie pour toute personne qui est malade, accorde la guérison à cette personne, je prie pour toute personne qui a des problèmes, accorde la solution, au nom de Jésus Christ, Amen. Chalons peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, le programme continue avec le prophète Ramsey, ainsi je voudrais aujourd'hui parler sur l'enlèvement, comme on l'avait promis, je vais parler sur l'enlèvement, nous allons d'abord lire dans le livre de Matthieu 24, le deuxième verset, la Bible dit, Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur le montagne des oliviers, les disciples verrent en particulier lui faire cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde ? Jésus-là a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Lisons simplement ces passages publics, on est en train de constater ceci, et nous comprenons facilement ceci, J'aimerais dire à quelqu'un, voyons le monde actuel, où facilement on peut se détruire, facilement on peut se faire du mal, voyons ce monde où on peut facilement détruire notre frère à cause du matériel. Bien-aimé, la méchancité est devenue accrue sur terre, les gens ne s'y aiment pas, les gens ne se supportent plus. Parlons un peu de l'enlèvement, qui seront enlevés, ou qui va être enlevés ? Qui va être enlevés, qui sera enlevés ? J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui va être enlevés, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu et qui le met en pratique. C'est-à-dire la personne qui met cette parole en pratique, vivra l'enlèvement. Mais qui est ce type de personne qui doit être enlevés ? Le type de personne qui doit être enlevés sont des gens qui n'ont seulement marché selon la parole de Dieu, mais qui ont réellement donné leur vie en Christ. Mon frère, ma sœur, partir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le plus important, c'est donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, regardons un peu ce monde, où les garçons, les hommes deviennent des femmes, où les femmes deviennent des hommes. Il y a des futilités par-ci, par-là. Mon frère, quand est-ce que l'enlèvement te surprendra ? Toi et moi, je ne sais pas. La Bible dit ceci clairement, il dit, il reviendra comme un voleur, et c'est sur toi qu'il reviendra. Lorsque nous avons lu la Bible, dans le livre de Matthieu, la Bible dit, le disciple, vers lui, il vient et il pose la question de savoir, dites-nous maître, quand cela tel arrivera ? Seigneur, on lui pose la question de savoir, quand est-ce que Jésus, tu reviendras ? Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde ? Il y a cette question, il y a beaucoup de gens qui le posent également, en disant, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde ? Bien-aimé, je me pose la question, quand est-ce que tu vas abandonner les péchés ? Quand est-ce que tu vas abandonner les moindres pour suivre Jésus ? Les moindres peuvent te présenter le succès, mais pas la réussite. Je suis venu dire à une personne qui veut vivre le succès sur terre, que la réussite te manque. Parce que celui qui veut réussir, doit réussir en Christ. Nous allons continuer avec notre lecture, la Bible dit, la Bible dit ceci, dans le 10e verset. Alors, aussi plusieurs s'y combleront, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, non seulement ils vont se trahir, mais ils vont aussi s'haïr, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi le thème de cette prédication, elle est, le signe du temps de la fin. Quels sont les signes du temps de la fin ? Le signe du temps de la fin, aujourd'hui on a des enfants qui peuvent manquer du respect aux grandes personnes. Le signe du temps de la fin, aujourd'hui on a des mamas qui deviennent des enfants. On a des papas qui deviennent des garçons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Des choses qui sont anormales deviennent normales. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui beaucoup de gens sont attachés aux prophéties et non à la parole de Dieu. Aujourd'hui beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour lui. Mais ils ne veulent pas écouter ce que Dieu veut dire pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute ma voix, que le temps de la fin, dont nous sommes en train d'annoncer à chaque temps, cela ne viendra pas brisquement, non. Cela ne viendra pas aussi lentement. Mais cela viendra au moment où toi et moi nous sommes d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qui attend ma voix, la grande question elle est, a-t-il réellement donné ta vie à Christ ? A-t-il réellement donné ta vie à Jésus ? Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de lire cette parole, nous constatons que la Bible dit, plusieurs vont succomber. Es-tu parmi les gens qui ont succombé ? Combien parmi nous nous avons abandonné Jésus à cause du pain ? Beaucoup d'entre nous, nous prions en disant, Seigneur donne-moi. Je vais devenir. Mais on n'a jamais prié pour que nous soyons attachés à Dieu. Mon frère, mon sœur, j'aimerais dire à quelqu'un, développe ton intimité avec Dieu. Ne parle jamais à l'Église parce que tu veux que Dieu te fasse quelque chose. Mais va à l'Église parce que tu aimes le Seigneur. Si on enlève l'enfer, est-ce que toi, tu continueras à être un chrétien ? Nous sommes en train de parler sur le signe du temps de la fin. Voyons un peu ce monde. Où il y a la bestialité. Les animaux peuvent sortir avec des hommes. Le péché est devenu accru et nous ne comprenons plus rien. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un qui attend ma voix qu'il est grand temps que tu puisses élever ta foi en te posant la question de savoir pourquoi je suis en train d'exister sur terre. Mon frère, ma sœur, j'aimerais dire à une personne qui attend ma voix que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 11. Il dit, je viens bientôt. Retire ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Combien de fois tu as perdu ta couronne ? Ne prie pas pour avoir la couronne, mais prie plutôt pour conserver cette couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le signe du temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent. Voyons un peu dans le monde entier. Voyons combien les hommes sont devenus inconscients. Voyons combien les hommes sont devenus immoraux. Combien de jeunes filles détruisent leur vie ? Combien de jeunes garçons détruisent leur vie ? Bien-aimés, la grande question que je te pose, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir ? Mais après ta mort, où sera ta place ? Beaucoup ont grandi dans la foi, mais ils ont perdu la foi. Voilà pourquoi la Bible parle de succomber. La plupart de nous ont succombé. Où est parti cet amour que tu avais pour Jésus ? Je vais lire. Je vais continuer à lire sur le livre de Matthieu 24, 11e verset. La Bible dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans ce temps où il y a plusieurs faux prophètes. On a plusieurs prophètes. Actuellement, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est prophète. Oui, c'est vrai. Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne t'attache pas aux prophéties, mais attache-toi à la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, attache-toi plutôt à l'amour de Dieu. Je vais encore lire dans le 13e verset, la Bible dit, « Celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire, dans ce signe du temps de la fin, celui qui va résister, celui qui dira, « Je ne céderai pas. » Celui qui dira, « Je ne vais pas paniquer devant le matériel. » Bien-aimé, comment beaucoup de jeunes gens sont en train de détruire leur vie aujourd'hui ? Mon frère, parce que tu as vu ton ami avec les carrosses, toi aussi, tu vas acheter des carrosses. Tu vas avoir la voiture, tu vas avoir je ne sais pas moi quoi. Beaucoup de choses tu vas acheter. Ce n'est pas mauvais de vivre l'excellentisme. Ce n'est pas mauvais d'être excellent dans ta vie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, « À quoi servira pour un homme de gagner le mariage et de perdre son âme ? » Beaucoup de femmes, vous partez à l'église, priez que pour le mariage. Je ne vois personne prier pour sa vie, pour sa vie, pour son intimité. Beaucoup de jeunes gens prient que Dieu le bénisse. Mais la meilleure bénédiction, c'est ce qui se trouve en toi. C'est-à-dire, un cœur béni, c'est ce cœur qui éclate. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu es en train de rater dans ta vie. La première des choses que tu rates, c'est l'intimité et l'amour de Dieu en toi. La deuxième chose que tu rates, c'est l'amour et le bonheur de la croix. Oh, celui qui ne passe pas par la croix, oh, ne rencontre pas le Messie. Il dit, celui qui veut passer vers le Père, doit d'abord passer par le Fils. Parce que le Fils est le Shema et la vie. Je suis venu dire à quelqu'un qui suit, qui écoute, laisse-moi te dire ceci, parmi les signes du temps de la fin, il y a ce qu'on appelle la distraction, la futilité. Mon frère, même ton téléphone peut t'éloigner de Dieu. L'après-vénée, tu prends plus le temps de ton téléphone que de prier Dieu. Bien-aimé, parmi les distractions, il y a encore les critiques. Aujourd'hui, tout le monde veut critiquer les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut lapider l'Église. Mais sachez bien que, à ce temps, celui qui lit la Bible ne sera pas étonné, puisque la Bible l'a dit. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs. C'est-à-dire, le plus important, focalise-toi vers le Seigneur. Le plus important, focalise-toi vers Dieu. Et confie-toi à Dieu. Le plus important, c'est d'être abandonné vers le Seigneur Jésus. Je tiens à dire à quelqu'un que dans le temps, dans le moment, embrasse toujours l'amour de Dieu. Bien-aimé, parmi les signes du temps de la fin, même nos séries télévisées s'appellent éloignées de Dieu. Combien n'arrivent plus à prier, mais concentrés dans des séries télévisées. Combien n'arrivent plus à prier, mais concentrés dans le match de football. Combien n'arrivent plus à prier, concentrés, si des chansons mondaines et profanes. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Je tiens à dire à quelqu'un lorsque Christ te reviendra, dans quel état il va te trouver. Bien-aimé, cherche premièrement le royaume des cieux et tout viendra par-dessus. Je m'en vais pour dire à quelqu'un que nous sommes dans ce signe où beaucoup de choses sont en train d'être annoncées. Voilà combien les hommes sont devenus violents, méchants. Voilà combien l'homme n'aime plus l'homme. Voilà combien l'homme est devenu fafarons. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous partons à l'église, mais on ne témoigne pas l'amour au milieu des gens. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous prions, mais nous n'arrivons même pas, même pas à nourrir les gens qui sont tout autour de nous. chrétien que tu es, est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi ? chrétien que tu es, est-ce que tu aimes celui qui t'entoure ? chrétien que tu es, est-ce que tu as le temps pour les autres qui souffrent ? Bien-aimé, pour que tu donnes à une personne à manger, tu poses la question de savoir c'est quoi ton état d'âme. Christ est mort sans pourtant savoir notre état d'âme, alors que notre état d'âme était le péché, mais il est mort à la croix et puis ressuscité. Ainsi, je m'en vais pour chiter en disant ceci, Jésus-Christ te revient bientôt, mais est-ce que tu es prêt ? Jésus-Christ te revient bientôt, est-ce que tu t'es préparé ? Comment est-ce que tu vas te préparer ? C'est dans l'intimité. Je m'en vais pour prier. Éternel Dieu des armées, je prie que tu puisses sauver mon pays, que tu puisses sauver la nation, que tu puisses sauver l'Église corps du Christ. Je prie pour ces païens qui prend le temps de critiquer que les hommes de Dieu. Seigneur, rencontre son âme. Je prie au Dieu pour cette personne qui veut abandonner les pécheurs mais qui n'arrive pas. je prie au Dieu pour cette personne qui se sent faible. Je t'en prie au Dieu va sauver les âmes de partout dans le monde. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alors que je suis en train de prier, Saint-Esprit de Dieu, je déclare et je prophétise sur la vie d'une personne que tu ne connaîtras plus la honte, tu ne connaîtras plus l'humiliation. c'est fini. C'est fini l'humiliation dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. C'était là le prophète Kamséi. Et je bénis également l'ingénieur Augustin, couleur d'origine qui nous bénit toujours. Je bénis également ma famille entière, que le Seigneur soit avec vous. ma famille chrétienne qui est vous et qui est ma famille biologique aussi. J'ai salué également ma tante qui me suit à ce moment, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Je bénis la vie de tout enfant de Dieu qui attend la prédication. Je prie que Dieu vous facilite. Je prie que Dieu s'occupe de vos problèmes. Je prie que le Seigneur défende vos causes. La Bible dit les justes vivront par la foi. Je suis sûr que tu ne seras pas surpris. Je suis sûr que toi tu seras élevé. Et je suis sûr que toi et moi nous allons chanter Hosanna, Hosanna au ciel. Que les bons dieux te bénissent, que les bons dieux nous bénissent. Je prie que Dieu bénisse ses serviteurs dans le monde entier. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus Christ. Alors, que Dieu vous fasse du bien. à la prochaine. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine C'est la couleur d'origine. C'est la couleur d'origine. Sous-titrage FR ?